L'Asvel condamné une nouvelle fois à l'exploit demain soir face à Nancy. Battu par le Sluc 109 à 93 au match allé, Villeurban n'a pas d'autre choix que de l'emporter à domicile. Pour exister encore dans ces demi-finales et jouer un match d'appui à Nancy. Les Villeurbanais vont donc devoir déjouer les statistiques. En effet, aucune équipe ne s'est encore qualifiée en finale en gagnant ces deux derniers matchs avec une belle à l'extérieur. On est dans une situation où on n'a rien à perdre. On est un peu dos au mur et c'est peut-être dans ces situations-là où on est le plus souvent un peu mieux. Donc il faut espérer que ça continue. Pourtant cette saison, l'Asvel a battu Nancy, deuxième du championnat, trois fois en autant de confrontations. Mais samedi dernier, face au Sluc emmené par un excellent Akin Akinbala, l'Asvel a coulé dans le troisième quart temps. Pour l'emporter demain, les Villeurbanais vont devoir encore une fois se transcender devant leur public comme face à Chalon au quart de finale. Et retrouver un collectif plus solide. Notre objectif numéro un pour les stopper, c'est d'arrêter leur secteur intérieur. Et il faut qu'on fasse un meilleur job si on veut progresser dans les playoffs. Il va y avoir beaucoup de motivation, le public va être derrière nous et je pense que ça va beaucoup nous aider à mieux jouer. Dans l'autre demi-finale, Cholet s'est imposé face à Graveline. Demain soir, la saison pourrait s'arrêter là pour l'Asvel qui n'a plus de joker. Ou bien se poursuivre un peu avec l'espoir d'une finale à Bercy.